Donc, en descendant le quartier de la Curdie, tout nouvellement aussi, surtout ici, avec le cabinet médical qui vient d'être édifié. Voici le pont de la Curdie. Autrefois, il y avait des grenouilles, des hernouilles, sous le pont de la Curdie. Nous allions pêcher les grenouilles, là-dessous. Mais maintenant, il faut mettre ma aile en branche sur le trottoir. Alors, voilà le quartier où j'ai commencé, la photographie. Bonjour. C'était en 1946. A 21 ans, tu deviens apprenti chez M. Cloupet, avant de reprendre son magasin quelques années plus tard. Fils d'Edmond Tracol, chef de gare, tu avais 15 ans à ton arrivée, Rumi. On ne peut pas dire que ton intégration posa le moindre problème. Quand tu entrevois la vie locale dans un viseur, tout le monde te connaît déjà. Dîment 13 juillet, devant l'avenue Garentin de Rumi, il y a une circulation intense, car beaucoup de gens sortent au pic-piqué. Nous allons essayer de traverser la route avec l'opérateur. Et on fait que là, il y a un gros hache en vie, toujours dans le gaillère en garelle. La position du micro a été placée sur le côté, tout près de la poignette de déclenchement. Elle a été placée sur normale, avec la position du micro, à peu près, à, vous devez le voir, 75 cm de moi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 février 1975. Et nous faisons son enregistrement pour tous ceux qui vont acheter une caméra, bien entendu, mais aussi, mais en particulier, pour M. Josserand, sympathique, carrossier de Valière, qui voulait une démonstration avec le projecteur unique sonore en geste. Le cinéma, l'opérateur n'est pas mystérieux pour personne, mais les bons cinéastes, comme nous faisons aujourd'hui, et vous vous en rendez compte, utilisent un pied pour filmer, car l'image est beaucoup plus stable. Tu ne vas pas faire tourner, de toute façon. On hésite, c'est joli aussi, sur ce fond, là. Tiens, viens plutôt de ce côté. Alors, on va prendre un tout petit peu du projecteur. Tout petit peu, tout petit peu. Voilà, c'est bon. Parfait. Alors, première question. Cinéma, lieu d'échange, l'occasion d'échange, pour tout le monde, lieu d'échange, un moment d'échange, un moment d'échange, parce qu'il faut faire tourner, là aussi, prendre les gens à leur insu, ou alors, c'est intéressant, bien sûr. Ou alors, les gars des souvenirs, souvenirs de famille, surtout, puis souvenirs de la vie locale de Rumié, comme je l'ai fait en 1950, 47, 48, 49, 50, jusqu'en 60, à peu près, après que ça a été la famille. C'est certainement des moments d'échange et des moments de relations affectives ou amicales. Avec les amis, avec la mairie, avec la communauté des fêtes, avec ceux qui viennent là pour voir les photos. Alors là, on peut filmer aussi. On a filmé, on a filmé le rugby, on a filmé le stade, on a filmé les pompiers, toutes les fêtes de Rumié. Et pour le repasser après, c'est un commentaire, rigolade, et voilà. Parce que, à peu près, le rôle du cinéma dans la vie sociale de Rumié. Voilà. C'est un long, moi, ça. C'est un film qui a été fait. L'école maternelle de Rumié, tu vois, c'est... Alors là, c'est un film qui a... C'est un film qui a été tourné en 1950. Il faudra reconnaître... Regardez, les petits enfants. Christine Desplantes, il y a Louis Amoudry, Michel Amoudry, c'est tout. Ils avaient tous des chibis, on dit, ouais. T'as quoi ? T'as quoi ?